C'est tout l'environnement des abattoirs qui vont être ici changés petit à petit. C'est ce qu'on appelle un masterplan. Alors cette halle alimentaire que vous avez évoquée, c'est la première étape de ce grand masterplan avec une ferme, c'est vrai, une ferme sur le toit de cette grande halle. Alors ça mérite bien sûr une explication. J'ai à côté de moi, Yoris Thibault. C'est quoi cette ferme, Yoris ? Cette ferme urbaine se trouve sur le toit de notre halle alimentaire. Elle aura une surface de 4000 mètres carrés avec à côté un restaurant au même niveau. C'est une ferme comme on l'imagine à la campagne ? Non, naturellement. Mais ce sont vraiment des fermes qui existent dans le monde entier maintenant, dans des métropoles très grandes, où on essaye de faire des produits avec une valeur agitée très haute. Par exemple, des framboises qui doivent être mangées tout de suite le jour même. Et donc comme ça, vous avez vraiment une très courte chaîne, une chaîne très courte, avec des alimentations vraiment durables. Et avec cela, on va vraiment créer quelque chose de nouveau ici à Bruxelles, je dirais même en Europe. Alors cette halle alimentaire qui est en dessous de cette ferme, ça va consister en quoi ? Là, nous allons avoir environ 50 indépendants, des marchands qui vont avoir la possibilité d'avoir leur propre magasin, de pouvoir vendre des fruits, des légumes, des olives, des champignons, de la viande. Quel est l'intérêt de faire ça ici ? C'est un abattoir ici, c'est pour les animaux quand même, non ? Oui, mais nous avons quand même un marché très important, un marché le vendredi, samedi, dimanche, où nous avons 100 000 visiteurs qui viennent acheter leurs produits. Et donc pour donner la possibilité à des marchands ambulants, oui, de pouvoir faire ça d'une façon plus durable, mais aussi pour eux, plus facile, nous allons créer des stockages pour eux et des magasins pour lesquels ils peuvent faire leur commerce. Merci beaucoup Iori, c'est tout ça, Muriel va bientôt sortir de terre avec cet après-midi, vous l'avez dit, la pause, non pas d'une première pierre, mais d'un premier arbre, puisque c'est une ferme.